Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 29 mai sur l'hippodrome de Laval. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Vichy dans l'Allier. R2 Vals, le numéro 3, s'impose plaisamment et permet à Top Prono et Turf Sélection de donner le tiercé ainsi que le quartet dans le désordre. Du côté de nos amis du concours de pronos gratuits, Nucléaire 37, Kikinou 271 et JJ Moblo, trust les 3 premières places du jour grâce à un joli quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les 3 ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé quartet quintet plus du vendredi 29 mai 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Laval en Mayenne. Le prix Pitya, 3ème course de la Réunion 1, mettra à l'honneur ses strotteurs d'âge de très grande qualité. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste à main gauche, nous devrions assister à une magnifique bataille entre des favoris remarquablement armés avant-coups. Violetto Jet, le numéro 1, est un véritable bombardier. Lorsqu'il est bien luné, il ravage tout sur son passage. Ayant énormément de classe, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, dans ce lot, il ne doit pas connaître la défaite. Dreambreaker, le numéro 8, a énormément de talent et est très performant lorsqu'il est déféré les 4 pieds. A Jean-Michel Bazir, son entraîneur driver, de lui donner le parcours sur mesure lors de cette quinte et plus où il peut terminer à la 2ème place. Alcoy, le numéro 9, a beaucoup de qualité et sera à son affaire sur la piste de Laval. Christophe Martin, son pilote, est en droit de briller à ses commandes. Diablo du Noyer, le numéro 5, avec la précieuse aide d'Eric Rafin, a les qualités suffisantes pour mettre tout le monde à la raison. Diable de Beauvers, le numéro 7, qui s'entend superbement bien avec son driver d'origine italienne Gabriele Gallormini, visera une place dans les 5 premiers. Jerry Maub, le numéro 14, ayant beaucoup de dureté, est en mesure de conclure dans les 5. Sinon, partant, il venait à y avoir, Colt Desessards, le numéro 11, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. Lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.